Et dans d'autres nouvelles, aujourd'hui, Facebook devient Meta. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous, vers votre succès. All right! Fait que là, tout le monde a entendu la nouvelle. Facebook est en train de faire une espèce de rebranding du nom de son entreprise et non pas de toutes ses applications et va s'appeler dorénavant Meta. Alors, voici ce que ça veut dire. En gros, là, il ne faut pas paniquer. Les applications Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça, ça va tout rester exactement le même. Ça va offrir les mêmes services. Ce qui va être différent, c'est l'intégration de l'univers Metaverse. Mais Facebook n'est pas le seul qui travaille là-dessus et je ne comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde capote. Parce que tout le monde a les yeux rivés sur Facebook parce que c'est toujours lui qui est en avant du plan, qui prévoit d'avance, qui est le premier à crier haut et fort les changements qui s'en viennent au niveau technologique puis au niveau de la façon qu'on utilise l'Internet puis de la façon qu'on interagit avec les autres. Il est avant-gardiste, OK? Puis je ne dis pas que je capote sur Facebook parce que c'est loin d'être le cas. Je travaille avec cet outil-là à tous les jours puis c'est souvent un mal de tête. Mais j'admire quand même les efforts que Facebook met pour toujours rester en avant de toutes les autres technologies puis à quel point c'est lui qui, par le fait de son succès puis de l'espèce en ligne que tout le monde est comme... Ils ont une relation amour-haine avec Facebook. Donc, il se sert de ça pour véhiculer son message qui est quand même un message d'interrelation, OK? Le Metaverse existe depuis quand même quelques années dans les univers du jeu. Microsoft aussi, la compagnie Microsoft, est depuis plusieurs années en train de travailler sur son propre univers Metaverse également pour aider l'univers de travail. Donc là, avec la pandémie, que je n'ose jamais comme dire ce mot-là full-on, la pandémie a fait en sorte qu'on s'est tous mis à travailler de façon virtuelle, de façon en télétravail et tout ça. Et ces entreprises-là, Microsoft et Facebook, ont dit, bon, bien écoute, on va prendre... On va rouler sur la vague et on va prendre cette nouvelle réalité-là du télétravail qui va rester pour plusieurs, parce qu'il y en a qui aiment ça être à la maison, de ne pas avoir à traverser les ponts puis se taper le trafic et tout et tout. Bon, il y en a d'autres qui préfèrent être en milieu de travail, dans le bureau, avec leurs collègues, et c'est super aussi. Le Metaverse va merger les deux. Donc, dans un espace de travail, on va pouvoir, avec des lunettes de réalité augmentée, se retrouver avec un collègue virtuel à côté de soi. Puis ça, ça peut être super intéressant. Donc, il ne faut pas capoter sur tout ce qui s'en vient du Metaverse. C'était déjà là. On parle de Fortnite. Fortnite utilisait déjà ce terme-là de vie, genre parallèle virtuelle, dans lequel on était complètement immersé quand on jouait. Il y a des jeux pour les plus jeunes aussi. Je ne me souviens pas du nom. Mais bref, à un moment donné, je le dirai dans les commentaires ou quelqu'un d'autre peut me le mettre dans les commentaires si vous avez des jeunes enfants qui jouent à des jeux de réalité augmentée. C'est déjà là. Les fameux casques, évidemment, qui ne sont pas super le fun à porter pendant de longues heures, vont être remplacés par des lunettes, un peu comme ce que j'ai en ce moment. Et on va pouvoir voir à la fois la réalité réelle physique et on va pouvoir voir également nos confrères, consoeurs de travail ou amis lors de jeux. On va pouvoir s'installer dans des espaces virtuels et avoir accès à tout ce monde-là dans des endroits de réalité augmentée. Ça va être vrai également pour le monde de la mode qui commence d'ailleurs à utiliser cette espèce de réalité augmentée-là pour que les gens comme vous et moi puissent essayer différents outfits de façon virtuelle. Donc, c'est vraiment le futur qui s'en vient. Puis peu importe ce qu'on va faire, ça va arriver. OK? Il y a plusieurs années, je me souviens quand Facebook a fait son arrivée, tout le monde faisait comme, « Oh my God! Facebook, qu'est-ce que ça va être? » Il va falloir se protéger, puis notre identité. Great! Oui, il faut continuer à se protéger, il faut continuer à protéger nos données et tout ça, je suis entièrement d'accord. Mais on ne peut pas reculer dans les avancements technologiques. L'essence de l'humanité, c'est toujours d'aller en évolution. Et c'est pareil pour la technologie. Oui, ça va de plus en plus vite, puis oui, il y en a certains qui ont de la difficulté à s'adapter à ça, mais ça va arriver qu'on le veuille ou non. Donc, il faut s'y faire, puis il faut voir les bons côtés plutôt que de garder les yeux rivés sur tout ce que ça peut inclure, puis avoir la tête dans un nuage gris. Donc, on a le choix. Dans un autobus, sur le bord d'une falaise, on peut regarder la falaise doom and gloom, puis dire, « Oh mon Dieu! Le monde est laid! » puis tout ça, où on peut se tourner puis voir le paysage qui s'étale de l'autre côté de la falaise. Il faut faire un choix sur notre perception de ce qui s'en vient au niveau de la technologie. Donc, vous pouvez crier, « Oh my God! Je ne veux pas ça! » puis « C'est donc terrible! » puis tout ça, mais ça va arriver pareil. Fait qu'autant voir les côtés positifs, dire, « Écoute, on est tous en télétravail. » Moi, j'ai cinq, six personnes qui travaillent avec moi. Moi, ça serait cool de pouvoir être dans un espace virtuel, tout le monde ensemble. Oui, j'aimerais ça quand même qu'on soit là physiquement puis qu'on ait des parties physiques. Mais tu sais, avec les virus puis les trucs, on n'est pas sortis du bois, là. On va se le dire, OK? Ça va continuer à arriver, ces affaires-là, et autant avoir un espace d'échange virtuel que pas en tout, puis ça va être plus le fun de le faire de façon virtuelle en réalité augmentée que peut-être sur Zoom, parce que les quarantines Zoom, tout le monde l'a vécu un petit peu pendant la pandémie. Ça ici, ça va peut-être être un petit peu différent et en espérant, plus le fun. On va se le dire. Bon, fait que tout ça pour dire que c'est pas si mauvais ce qui s'en vient. Meta de Facebook, c'est un rebranding du nom. Facebook va rester pareil, la plateforme. Instagram va rester pareil, la plateforme. Ils vont ajouter des outils, probablement, pour justement inclure la réalité augmentée, mais à la base, ça changera pas du tout pour tout demain matin. Ça va être étalé sur les cinq prochaines années. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous avez des questions, des commentaires, que vous voulez interjecter un petit peu ce que je dis, me pitcher la balle, laissez-moi ça en commentaire et puis sinon, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada